Nous sommes lundi 13 mai de l'année 2024, fidèle amie internaute de Dabaru TV. Merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. L'organisation non-gouvernementale Andy Talent a offert des cailles brailles aux meilleurs élèves malvoyants du Centre de promotion sociale des aveugles de Paracou le samedi 11 mai de l'année 2024. L'objectif de cette initiative, selon Donatien Djeglé, représentant de cette ONG, est de mettre à la disposition des meilleurs apprenants ces outils scolaires et par la même occasion encourager les autres à mieux faire. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée en présence du directeur de ce centre, Alexis Bouton et bien d'autres. Les préparatifs de la prochaine Assemblée Générale Constitutive des organisations interprofessionnelles des éleveurs, producteurs des commerçants du bétail et des bouchers du septentrion vont bon train. C'est en prélude à cette AG que les bouchers des quatre départements du Nord-Bénin se sont retrouvés au bureau d'arrondissement de la commune de Ndali en assemblée préparatoire. La séance d'activité a eu lieu le samedi 11 mai 2024. Le bal des activités a été ouvert par le maire de la commune de Ndali, Daouda Sakamere. C'était en présence du chef de l'arrondissement central et des représentants de la Cour royale. Tout est donc mis en ordre pour accueillir très prochainement le ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche pour l'Assemblée Générale Constitutive des organisations interprofessionnelles. Un tour dans le département de l'Atacora pour dire que c'est autour d'un atelier de formation fort simple mais riche en émotions que les responsables de l'ONG Médecins Sans Frontières et les autorités départementales se sont retrouvés le mercredi 8 mai 2024 au SIPEC de Natitengou pour échanger sur les actions de l'ONG au Bénin et surtout dans le département de l'Atacora. En effet, ce rendez-vous déchange a pour objectif d'informer les différents participants sur l'organisation MSCF en elle-même ses différents domaines d'action et d'intervention au Bénin en général et surtout ce qu'elle fait dans le département de l'Atacora. À Cotonou, à présent, après plusieurs échecs, la marche des travailleurs organisée par les organisations syndicales a finalement eu lieu ce samedi 11 mai 2024. C'est une manifestation pacifique initiée par quatre centrales syndicales, notamment la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin. Elle vise à dénoncer la chèreté de la vie au Bénin. Ainsi, les travailleurs massivement mobilisés à la bourse du travail, tôt le samedi matin, ont sillonné plusieurs grandes athères de la ville de Cotonou avec des banderoles et pancates en main où l'on pouvait lire non à la chèreté de la vie. Nous avons faim non à une gouvernance qui affame le peuple. Arrivée au point de chute qui est l'étoile rouge du secrétaire général de la CGTB Moudassirou Bachabi, a apporté une bonne nouvelle aux travailleurs à l'encroire. Le gouvernement a accepté de recevoir nos doléances et a convoqué cette première rencontre pour le 23 mai 2024. Les manifestants avaient à leur côté des agents de la police républicaine commis pour assurer la sécurité et faciliter la circulation des usagers sur les différents tronçons. Parlons du showbiz béninois. À présent, la musique béninoise continue d'être hissée davantage au plus haut avec ses ambassadeurs de type nouveau de la comédie à la musique. C'est le jeune artiste-chanteur Axel Merrill qui s'apprête à marquer un tournoi très important dans l'histoire de sa carrière musicale, mais aussi pour le showbiz du Bénin. Après plusieurs sorties et bientôt un album, le chouchou de la musique béninoise a décidé de se produire le 13 juin 2024 au Casino de Paris. Hors du territoire national à présent, trois jours après la proclamation des résultats provisoires officiels de la présidentielle tchadienne et la victoire au premier tour du président de transition Mahmoud Idriss Déby, le premier ministre à succès Masra, qui revendique lui aussi la victoire, vient de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Deux jours avant la date butoir, le parti Les Transformateurs, qui conteste son score officiel de 18%, a déposé sa requête devant le Conseil constitutionnel. Dimanche, en fin de journée, le parti de succès Masra dit avoir remporté l'élection présidentielle avec son 13% des voix, selon son propre décompte, mais sans en avoir toutefois publié le détail. Ce sera tout, fidèles à mes internautes pour ce Flash Info. Je vous remercie à toute l'équipe de réalisation conduite par Rahima Tagani et Romaine Pana. Très bonne semaine à chacun et à tous. Agréable journée.